Générique 19h, Yorana, merci de rester fidèle à la première. Voici les titres de votre journal d'information. Un avion de renfort pour assurer la haute saison estivale. Tout l'enjeu de la compagnie aérienne locale est de réussir ce moment tant attendu après deux années marquées par la pandémie de Covid. L'armée au secours des élections législatives, comme à chaque scrutin, c'est la flottille 25F qui achemine le matériel électoral dans les îles totalement isolées. Une mission nécessaire à l'expression démocratique de nos concitoyens. Ils sont invités à s'exprimer samedi 18 juin. Steve Chayou nous dira pourquoi les électeurs devront voter pour lui. Il est l'invité de ce journal. L'agriculture urbaine pour mieux vivre dans les quartiers prioritaires. La ville de Papé était soucieuse de la santé de ses habitants, offre des formations à l'agriculture et au jardinage pour gagner en autonomie alimentaire. Ça y est, les portes-drapeaux polynésiens pour les mini-jeux du Pacifique se sont envolées. Plein d'ambitions. 80 athlètes représentant le pays dans 8 disciplines aux îles Mariannes du Nord. Après deux saisons estivales partiellement percutées par la crise sanitaire du Covid-19, l'été 2022 s'annonce radieux avec une reprise notable de l'activité touristique. Plus de 18 000 touristes ont posé leur valise en Polynésie au mois d'avril dernier et les chiffres continuent d'augmenter à tel point que la compagnie aérienne domestique a été contrainte d'affrêter un nouvel ATR pour faire face aux nombreuses réservations. On fait le point avec Caroline Fary et Mirko Venfou. La fin des tests Covid pour transiter ou séjourner aux Etats-Unis peut être l'un des facteurs favorables au retour des voyageurs. Les marchés américains et français affichent une belle progression sur un an et constituent plus de 90% des arrivées. Le secteur de l'hôtellerie frôle les 80% de taux de remplissage dans les îles malgré un contexte mondial plutôt tendu, même si l'avenir reste incertain. Une volonté générale des gens de vouloir revoyager puisque maintenant les restrictions sanitaires tombent une à une et surtout on a aussi le cumul des clients de 2020 et de 2021 qui n'ont pas pu venir, donc qui peuvent venir aujourd'hui en 2022. On est toujours optimiste, par contre effectivement on peut se demander quand sera-t-il de 2023, est-ce que toutes ces conjonctions se réuniront à nouveau, est-ce que la crise du pouvoir d'achat qui est en train de se passer dans le monde entier n'aura pas une influence sur les velléités de voyager. Le retour des croisiéristes alimente aussi un espoir de relance touristique. Alors que dans l'aérien, les compagnies savourent la reprise à l'international, la desserte intérieure polynésienne progresse. L'heure est à l'acquisition d'un ATR supplémentaire pour la compagnie intérile, une location qui débouchera sur l'achat d'un avion en 2023. Après deux ans de crise et un déficit de plus de 2 milliards et demi, la situation s'améliore pour la compagnie. C'est une manière pour nous effectivement d'être en capacité de répandre à cette demande qui est en forte croissance et ce qui nous permet du coup en fait d'honorer quelque part un petit peu nos contrats vis-à-vis de l'industrie touristique qui a besoin que ces touristes se soient transportés dans les îles. Nous avons effectivement vu les chiffres de fréquentation progresser de 25% sur 2021 par rapport à 2020 et cette année nous avons l'espoir de pouvoir renouer avec une situation d'équilibre. Avec ce nouvel appareil, la compagnie renforce son personnel navigant de 8 personnes. Les hôteliers annoncent eux une visibilité des réservations jusqu'au mois d'octobre. Samedi 18 juin, même les électeurs les plus éloignés pourront glisser leur bulletin dans l'urne. Les forces armées sont mises à contribution pour la bonne marche de la démocratie. Pour la quatrième fois cette année, le gardien de la Marine nationale a lâché plusieurs conteneurs spéciaux renfermant le matériel électoral au-dessus d'une zone presque aussi grande que les frontières de l'Union européenne. Marcel Bonnois a pu monté à bord de l'aéronef, le récit de Cybèle Plichard. Derniers ajustements avant le décollage. Faute d'aéroports à Rapa, Tematangi, Réao et Hirehiretoué, ces militaires ont pour mission de larguer des colis contenant le matériel de vote. C'est des colis qui sont conditionnés dans des conteneurs, des conteneurs de type Sars. C'est des conteneurs qu'on a l'habitude de larguer dans le cadre de notre entraînement. Ils sont conditionnés de manière étanche. En fait, les plus gros font 45 kilos. Et les petits, on a trois petits à larguer qui font environ 10 kilos. Je suis en train de préparer le plan de vol pour la mission afin que les pilotes de vent puissent savoir où aller et sur qu'il se présenter en premier. L'île, la plus méridionale des Australes et de la Polynésie, se révèle. La procédure est la même pour chaque vol. Un premier passage pour repérer la zone est primordial. Surtout à Rapa, une île haute dont le relief nécessite une préparation minutieuse. Une fois le site de largage bien repéré, la trappe peut s'ouvrir. En bas, des repêcheurs sont chargés de récupérer le colis. Le but, c'est d'être configuré rapidement. Et on voit que pendant la passe, c'est des virages très serrés avec un environnement montagneux. Donc il peut être très complexe si ce n'est pas préparé en amont. Attention pour la gage derrière. Allez, 3, 2, unité. Stop la gage. C'est parti. Première livraison réussie. Direction Tematangi, au Toi Motu. Les trajets sont optimisés pour dépenser le moins de carburant possible. Aujourd'hui, on est limite en carburant, donc c'est la gestion assez fine pour essayer de faire le moins de transit possible. Effectivement, seulement une heure plus tard, le gardien survole les atolls. L'absence de relief facilite l'opération. Unité, stop la gage. Avant les deux prochains largages, il faut remplir les réservoirs. Une escale est donc effectuée à Montjojoa. L'occasion pour l'équipage de vérifier à nouveau le matériel. On va avoir un déflecteur ici qui va en vérifier, qu'il n'y ait pas d'imperfection, qu'il n'y ait pas de cri ou quoi que ce soit, qui va manœuvrer pour pouvoir casser l'air et ensuite permettre à la trappe de rentrer à l'intérieur du gardien en coulissant. Et on voit que là, c'est parfaitement bien rentré et qu'on va pouvoir repartir en vol et effectuer la mission de largage. La mission continue avec succès. A Ré A O, puis Ré Ré Rétoué. Petite ombre au tableau, l'un des volets se bloque. La trappe reste ouverte. Il faudra rentrer à Tahiti à basse altitude. Une chance que ce problème ait eu lieu en fin de mission. Ces aérolargages du second tour des législatives auront permis la livraison de près de 3000 bulletins de vote et 800 professions de foi. 9 heures de vol et plus de 4000 kilomètres pour le respect de la démocratie. Et c'est donc en toute logique que nous ouvrons notre page consacrée aux élections législatives. Chacun sa méthode. Après la qualification au second tour des candidats du Tavigny et du Tapoura, des candidats éliminés samedi 4 juin tentent de se faire entendre. Il y a ceux qui appellent à faire barrage sans hésitation ni réserve. Ceux qui refusent d'accorder la moindre voix aux uns et aux autres. Et enfin, il y a ceux qui assument de ne pas choisir. Les détails avec Shikita Daruzes et Patita Savea. La bataille Tapoura pour remporter le second tour des législatives n'est pas encore gagnée. Dans la circonscription 2, Tepoarour Iter Itei devance de 4 points seulement son adversaire indépendantiste Steve Cheyou. Ce dernier pourrait compter sur le soutien de l'autonomiste Sandra Leviagami qui prône le changement. J'ai appelé à faire barrage au Tapoura. Depuis le départ, je parle du changement de gouvernance. Ça fait trop longtemps qu'ils sont au gouvernement. Il ne se passe rien. Il est temps que ça change. Je ne pensais pas qu'au premier tour, en appelant au changement, ce serait le Tavigny qui se retrouvait face au Tapoura. Mais voilà, c'est chose faite maintenant. Le Amwithir Anote Noun Amahui vise d'ores et déjà les territoriales. Pas question donc de soutenir qui que ce soit. Réuni lundi, le grand conseil du parti a décidé l'abstention. Ça fait une centaine de personnes à peu près. Nous avons discuté pendant près de trois heures. Chacun a donné son avis. En fin de compte, il y a eu un vote pratiquement à l'unanimité. Ils ont décidé de l'abstention. Seulement cinq ont voté contre ce projet-là. Dans la première circonscription, Nicole Bouteau, avec ses 41,9% des suffrages, sera difficile à battre. Mais qui sait, les voix du parti Ahiriya Porinitiya pourraient tout à fait se reporter dans le camp indépendantiste. Nous n'avons pas envie de participer à ce débat autonomie-indépendance. Nous prenons acte. Nous n'avons aucun candidat sélectionné pour le deuxième tour. Nous avons proposé un projet de changement de la politique. Bon, ça a l'air que ça n'a pas fonctionné. Alors nous redonnons la liberté à nos électeurs. Outre les forces politiques en présence, le vote des abstentionnistes du premier tour pourrait aussi faire la différence. Et est-ce que ces prises de position conforteront les candidats indépendantistes ? Steve Chayou est avec nous ce soir. Steve Yorana. Yorana. Merci d'être sur la première. Alors cet appel à faire barrage au Tapura Huir Atira du Porinitiya Atou est celui de Félix Tokorani qui appelle à voter pour Thémat Eile Gaïque dans la première circonscription. On imagine que cela doit vous ravir. Disons que je laisse la liberté à chaque parti politique de se positionner. Chacun est libre et chacun est souverain dans son parti politique pour se positionner. Ceci étant dit, il faut rappeler quand même que les voix des électeurs appartiennent aux électeurs et ce sont les électeurs de manière souveraine qui décideront s'ils vont entrer en pour nous ou pas dans l'isoloir. Alors ce vote sanction contre la majorité en place a été confirmé également par les politologues. Mais est-ce que finalement vous n'êtes pas aussi l'alternative par défaut ? Absolument et c'est pour ça que je voudrais revenir par rapport au positionnement de Aherea Porinitiya. Autant je respecte tout à fait la décision souveraine de Aherea Porinitiya mais en même temps si j'ai bien compris le fer de lance de la politique pendant les législatives c'était bien de mettre en avant le renouveau politique. Et le renouveau politique dans le cadre des élections du deuxième tour des législatives, le renouveau politique il est dans le camp du Tapini Huir Atira. Donc en toute logique normalement si on doit s'inscrire dans le paradigme du renouveau et politique je pense que c'est les candidats du Tapini qu'il faudrait soutenir. Ceci étant dit encore une fois la liberté a tout à chacun de pouvoir choisir en toute démocratie, en toute souveraineté le bulletin qu'ils choisiront dans l'isoloir. Vous ne pensez pas que si la population souhaitait réellement un changement, d'abord il y aurait eu plus de votants mais surtout vous serez peut-être en tête dans la deuxième circonscription ? On peut l'analyser de cette manière-là mais on peut aussi relativiser l'abstention. L'abstention c'est vrai que dans notre circo elle a été forte. Elle a été forte parce qu'il y avait une pluralité, c'est dans la circo où on a eu le plus de choix politiques et donc peut-être que les gens, notre population s'est dit qu'on va attendre le deuxième tour. Plus de 40 000 abstentionnistes. Exactement, pour voir qui on va choisir. L'abstention n'est pas un phénomène spécifique à la Polynésie française. Quand on regarde les chiffres des législatives des premiers tours en France, on voit également que les chiffres de l'abstention sont très élevés. L'abstention de manière générale dans le monde est quelque chose de permanent dans le monde, dans les grandes démocraties et je pense que d'un point de vue logistique, il va falloir s'y pencher également et prendre en considération aussi cette force politique d'une certaine manière ou en tout cas cet outil au service des citoyens de nos pays démocratiques. Alors justement, si vous êtes élu samedi 18 juin, est-ce que vous allez aussi militer pour que l'on change cette manière de voter ? Disons qu'il va falloir discuter parce que ce n'est pas uniquement les députés qu'il va falloir consulter. Il va falloir consulter toutes les forces politiques de notre pays. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir se pencher sérieusement parce que l'attitude que la plupart des politiques ont aujourd'hui, c'est celle de pointer du doigt les gens qui ne vont pas voter, les abstentionnistes. Or, à un moment donné, il faut aussi se poser la question du pourquoi est-ce que les gens ne vont plus voter ? Peut-être parce qu'il y a ce phénomène de la décrédibilisation de la parole publique de la part de certains de nos dirigeants. Il y a ça aussi, la probité, la crédibilité de la parole publique qui doit aussi être restaurée. Et ça, ça passe, à mon sens, par le renouvellement de la classe politique de notre pays. Plus de 1100 voix vous séparent de votre opposante avec un tel score que vous avez obtenu au premier tour. On se sent en confiance pour le second tour ? On garde la tête froide. Je garde la tête froide avec la petite expérience politique que j'ai. J'ai appris rapidement qu'il ne fallait jamais crier victoire tout de suite. Il faut rester concentré, il faut continuer à aller rencontrer notre population, il faut continuer à aller convaincre notre population et ne pas uniquement se situer dans le paradigme du vote-sanction. Pas seulement, mais il faut surtout aller porter un projet au niveau de la population et surtout retisser un lien de confiance entre nous et la population en leur disant tout simplement que nous, nous sommes issus d'une autre génération. Je suis né en 1985, j'ai vécu toute ma vie dans cette politique à l'ancienne, celle qui est prônée aujourd'hui par le Tapoura Huiratira, c'est-à-dire le clivage autonomiste-indépendantiste. L'enjeu de ces élections n'est pas le clivage autonomiste-indépendantiste, l'enjeu de cette élection c'est de choisir des députés qui iront porter la voix des Polynésiens. L'indépendance ne se décrète pas à l'Assemblée nationale, l'indépendance c'est le peuple maouais qui le décidera le moment venu. Merci beaucoup Steve Chailloux d'avoir été sur notre plateau ce soir. Nous vous retrouverons un peu plus tard sur la première. La rédaction organise effectivement un face-à-face entre les candidats en langue française, cette fois sur des thèmes que nous avons choisis, le renouvellement de la classe politique, l'emploi local et le cannabis thérapeutique pour les candidats de la première circonscription, la réforme du statut d'autonomie, l'accident au pacifique et les langues polynésiennes pour Steve Chailloux et Tepoirao Iter Itei, et enfin le clivage autonomiste-indépendance, la protection de l'environnement et la dette nucléaire pour les candidats de la troisième circonscription. Rendez-vous à 19h40 avec Lucille Guichet-Tirao. Et après ce débat, nous donnons la parole aux candidats dans votre matinale radio. Mouhitei Brodersen et Touter Eitoumahei seront les invités café demain. Renvoyée trois fois, l'affaire Ravel Le Gaïc a été jugée cet après-midi. Il s'agissait pour la justice de déterminer si le syndicaliste avait bien reçu la somme de 11 millions de francs pacifiques de l'homme d'affaires en échange de la paix sociale au sein de la société Petrocéan, une affaire de corruption qui avait éclaté en 2012. Le procureur a requis trois ans de prison dans deux avec sursis pour Cyril Le Gaïc, avec interdiction définitive d'exercer une fonction publique. Deux ans de prison avec sursis et 11 millions de francs d'amende pour Bill Ravel. Et enfin, un an de prison avec sursis a été requis pour Gaston Tétoumahei et 3 millions de francs d'amende à délibérer le 21 juin. 123, c'est le nombre de donneurs de sang qui se sont présentés au centre de transfusion sanguine aujourd'hui. Un geste symbolique en cette journée mondiale du don du sang. Un bilan très satisfaisant pour le CTS qui œuvre chaque jour pour récolter des poches afin d'assurer la continuité des soins. 6 000 sont nécessaires chaque année. Aujourd'hui, l'association des donneurs de sang n'a pas hésité à prêter main forte aux personnels soignants pour sensibiliser le public. Laurie Goria, sa secrétaire, nous en dit plus au micro de Hubert Liao. On accueille les donneurs, on leur donne les fiches pour les inscriptions, on les donne les bouteilles d'eau qui sont nécessaires pour bien s'hydrater, pour donner son sang. Et puis, on fait la promotion du don du sang. Donc, on sensibilise le grand public et les donneurs à l'importance du don du sang, que ce soit par des explications faites très souvent par Johan ou par des bénévoles, sur à quoi sert votre sang, comment est-ce qu'il va être prélevé, comment est-ce qu'on va l'utiliser après avec les équipes du laboratoire. Sachez que le don du sang est une cause territoriale. Toutes les personnes en bonne santé âgées de 18 à 70 ans sont donc les bienvenues au centre de transfusion sanguine au CHPF de 7h à 15h. Avec le programme Airways de la ville de Papéité, des jardins partagés sont animés et des espaces verts délaissés sont cultivés par les habitants des quartiers prioritaires, pleines terres ou en hors-sol. Des formations pratiques au jardinage et à la cuisine sont également proposées gratuitement à deux paroles d'habitantes. La permaculture, c'est une nouvelle diététique qui lui permettra de perdre du poids. Les détails dans ce reportage de James Wey Berliau. Situé à mi-hauteur d'une colline, à l'abri de divers arbres fruitiers, avocatiers ou tamariniers, les jardins partagés de Maman ont accueilli ce matin les volontaires du programme Airways de la commune de Papéité. Parmi les participants, Nora, retraitée d'une entreprise spécialisée en jardinage depuis 10 ans. J'ai besoin de boucher, d'enlever tout ce qu'il y a, le surplus qu'on a eu, alors avec le sport en même temps et en complète avec ce qu'on vient d'apprendre là, la permaculture, comment il faut planter, pourquoi, récolter tout ce qu'il y a là, c'est avec les repas qu'on a, comme ça on saura comment équilibrer. C'est le programme sport santé mis en place par la commune depuis 2016 et puis qui consiste à proposer des activités physiques et sportives dans nos quartiers et puis à côté de ça, il y a des ateliers culinaires qui sont mis en place et puis aujourd'hui c'était une initiation au potager. Le programme sport santé de la ville de Papéité s'adresse aux habitants de ces quartiers prioritaires. Plusieurs ateliers leur sont proposés tout au long de l'année, cours de fitness, de nutrition ou encore de jardinage. C'est intéressant ? Oui, très intéressant. Chez moi, je n'ai pas vraiment de terrain, donc en faisant des petits jardiners, on peut faire un petit potager chez soi. On a vu soit un aménagement dans des parcelles de culture, donc en pleine terre, soit des aménagements dans des bacs hors sol. Il y a quelques petits principes très simples mais qu'il faut connaître afin que ça puisse fonctionner. Dans deux semaines, Nora, Heina Nui et les autres reviendront ici même pour planter tomates, concombres ou encore des plantes aromatiques. Mis en place depuis 2016, le programme E-Aweize accueille chaque année une trentaine de participants. Ce projet est financé par la ville de Papéité à hauteur de 55% et 45% par le contrat de ville. Et à Hoh, il y fleurira bientôt de la vanille. Oui, vous avez bien entendu. Grâce à la détermination de dix vaniculteurs qui ont vite compris le potentiel et l'intérêt économique que pouvait apporter cette culture, cette épice poussera bel et bien sur un atoll des Tuamotous-en-Trest. Après la serre expérimentale mise en place en 2018, les membres du collectif Hauruagei Vanilla sont en train d'installer leurs propres abris. Les lianes de vanille, elles, seront livrées très bientôt. Tony Foster est interrogé par Mathieu Allo. Sous-titrage ST' 501 AJ-3, de l'ouverture des mini-jeux du Pacifique, nos athlètes ont embarqué hier soir direction Saïpan. Ils affronteront les sportifs de 23 pays, dont 8 des 9 disciplines au programme. Avec eux, une équipe de Polynésie la première. Et oui, ça y est, l'heure du grand départ a sonné pour toute l'équipe de Polynésie la première qui est avec moi pour vous faire vivre ces mini-jeux de Saïpan. Vous le voyez aussi derrière nous, il y a donc les fourmis rouges, comme on les surnomme cette délégation thaïsienne et fin prête. Près de 160 personnes, la moitié, ce sont des athlètes, près de 80 athlètes dans 8 disciplines différentes. Badminton, tennis, halterophilie, golf ou encore VA. Tout cela, bien sûr, sera à suivre en direct sur nos antennes. Nous allons prendre l'avion pour Saïpan, près de 10 heures de vol. Bien sûr, les formalités d'immigration américaine, l'ESTA et le test Covid négatif étaient impératifs pour pouvoir prendre ce vol. Un vol Charter Air Clétinui, sur lequel nous sommes sur le point d'embarquer. Donc, restez avec nous sur nos antennes tous les soirs. Nous ferons un point en direct dans nos journaux. Oui, vous l'avez vu, les athlètes sont donc déjà arrivés à Saïpan. 25 millions de francs pacifiques, c'est le coût supporté par le COPF pour participer à ces Jeux, qui se tiendront donc du 17 au 25 juin. Et on reste dans le Pacifique pour découvrir la plus grande plante du monde. Elle se situe dans la baie Shark, une zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en Australie occidentale. Des scientifiques stupéfaits ont découvert qu'une seule herbe s'était étendue via des tiges dans la terre durant 4 500 ans. Elle s'occupe, elle occupe 20 000 hectares. Bruno Sette. Les chercheurs pensaient que cette prairie contenait une multitude d'organismes individuels. Ils ont été époustouflés en découvrant que les divers échantillons prélevés avaient le même ADN. On a donc affaire à une seule et même plante, la plus grande du monde. Il s'agit d'une posidonie australienne, une herbe marine. L'exemplaire géant s'étend sur 180 kilomètres de long et occupe 20 000 hectares dans la baie Shark en Australie occidentale. Cette posidonie s'est développée par une sorte de clonage. À partir de l'élément initial, des rhizomes ont avancé dans la terre. Ces sortes de tiges, pourvues de racines, ont généré des bourgeons et de nouvelles parties de la plante ont poussé. L'herbe progresse de 35 centimètres chaque année. La prairie daterait de 4 500 ans et pourrait vivre 100 000 ans de plus. Les tempêtes et les vagues de chaleur en ont éliminé une partie. Les scientifiques veulent comprendre comment elle a réussi à survivre dans des conditions climatiques de luminosité et de salinité difficiles. Des traits de son patrimoine génétique se retrouvent chez les végétaux des zones à conditions extrêmes. L'information principale de ce journal, après deux saisons estivales partiellement percutées par la crise sanitaire du Covid-19, l'été 2022 s'annonce radieux avec une reprise notable de l'activité touristique. Les marchés américains et français affichent une belle progression sur un an et constituent plus de 90% des arrivées. Le secteur de l'hôtellerie frôle les 80% de taux de remplissage dans les îles malgré un contexte mondial plutôt tendu. Dans l'aérien, les compagnies savourent la reprise à l'international. La desserte intérieure polynésienne progresse. Et cette information est également à la une de votre quotidien demain. Taiti Info, titre Air Taiti a flux tendu. Votre programme télé sur la première, le débat consacré aux législatives, puis un documentaire qui suit trois générations de femmes qui ont choisi la boxe. Dernier bastion d'une masculinité affirmée et de plus en plus investie par les femmes dont les corps à corps mettent à mal les préjugés. Merci de nous avoir suivis. Très belle nuit et à demain. On se quitte sur ces images du départ de la délégation polynésienne pour Saïpan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada